Hello ! Hop là ! Eh bien, elles sont déjà parties. Un tri, Dieu chez tri, de chez tri et d'analyse. Alors vraiment, c'est la grande journée d'analyse là, pour, eh bien, ce vendredi qui est en plus un grand jour de pleine lune. Il y a vraiment pas mal de force et d'énergie. Ça, c'est un fait qui va permettre aussi, donc, de vraiment, 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 de bien analyser les choses. Alors, on est aussi sur le côté, je vois une énergie comme ça, planétaire. Il y a quelque chose là qui est, alors c'est pas une vague, mais il y a quelque chose qui est transformateur. Alors, ça se transforme, là, il y a un panier au milieu, ça se transforme au niveau des, peut-être, du centre du monde, là, sur le côté, la zone trop, pas tropicale, mais équatoriale, voilà. Il y a quelque chose, là, dans l'Équateur. Alors, est-ce qu'on sera avertis, est-ce qu'on sera au courant ? Ici, voyons voir. Alors, une coupe aussi, avec les maisons, les planètes, il y a encore du fil à retrouver, du travail. Alors, vous n'allez pas jongler, mais il faut y mettre de l'équilibre. Alors, encore une fois, on n'est pas sur des choses concrètes, ce qui a été vu, quand même, de toute la semaine. On est plus, vous restez vraiment, alors il y a vraiment un travail. La lune va apporter cette possibilité de tout mettre à jour, de tout mettre en équilibre, surtout, d'être dans le juste. L'objectif, pour vous, ça sera suffisamment compliqué pour ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez indéniablement être juste et correct et honnête. Vous n'allez pas être dans les entourloupes parce qu'il vous faut cette clarté. Et c'est tellement profond à l'intérieur de vous que tout ce qui est lugubre, etc., va être remis. Ça va être... Alors, on pourrait dire que la lune noire, ça nettoie, mais là, là, ça va dépoter, là. Ça envoie du bois, on se met dans la fonction clarté, équilibre, voilà. Et vous apprenez, certains, à vous connaître. Alors, il y a aussi cette... Maintenant, on dit une fin d'obstacle, les choses lugubres, là, ça y est, ça se termine. Ça se termine. Il y a peut-être un arrêt comme ça aussi dans la famille ou... Alors, ce n'est pas un décès, mais il y a quelque chose qui est arrêté et vous obtenez. Il y a des gains, héritage, un retour financier, voilà, des investissements comme ça ou alors un secret par rapport à l'argent. Quelque chose dont vous allez découvrir ou un testament qui se met en place. Ou alors, vous écrivez peut-être aussi vous-même, vous écrivez bientôt, vous écrivez quelque chose de très riche, qui vous enrichit, qui apporte un trésor, donc même financier. Sur le plan financier, on voit quand même une réussite financière, voilà. Un gain, un enrichissement, c'est assez important quand même. Moi, j'entends vénard, il y en a qui ont de la veine, mais en même temps... Voilà, et bien s'il y a tout ça, moi je le mets. En même temps, j'entends aussi que c'est... Oui, peut-être qu'il y a de la veine parce que c'est un coup de bol, mais c'est vrai que vous avez risqué de perdre gros, ça c'est possible aussi. Alors, est-ce que je continue ? Je continue peut-être ? Oui, réparation. Donc, on y va, on continue. Là, 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 la musique. La musique ! Alors, on ne va pas faire la fête, mais peut-être que si, il y a de la clarté et tout ça. Alors, ici, gardez confiance. Vous vous approchez, vous voyez dans les profondeurs, là, vous... Peut-être que vous lâchez prise aussi, vous approchez du gouffre, comme il est dit, mais c'est quelque chose de très bon. C'est très bon. Voilà, enfin, vous touchez le fond, quelque part, pour voir, vous voyez. C'est assez particulier, mais c'est une très bonne nouvelle, en tous les cas. Vous l'avez, comme je dis, vous avez peut-être échappé, belle. Il y a eu, ouf, un coup de chaud, là. Voilà, mais c'est en relâchant tout ça, en lâchant la pompe, la soupape, eh bien, vous allez être dépressurisé, là. Il faut dire que vous êtes en fin de semaine, eh bien, mine de rien, vous avez vite oublié que le lundi était un jour férié. Vous voyez, ça faisait une longue semaine, mine de rien. Et vous y arrivez. Le cœur battant, combattant, c'est assez marrant, ce que j'entends, là. Alors, ce que je peux vous dire, là, me concernant, je ne vais peut-être pas continuer les... Alors, ponctuellement, mais les signes, les astrologies, etc., dans le mois, ça me fait trop, pour moi, beaucoup trop. Donc, je vois que j'ai pas la... Malheureusement, j'ai pas trop la capacité. Alors, je le ferai, mais peut-être pas pour tous les signes. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je vois que ça me met quand même vite KO quand je fais les signes. Et c'est pas facile de reprendre après la cadence. Donc, voilà, on verra. Progressivement, les choses se referont au fur et à mesure. Alors, là, on est avec les sablés du temps. J'espère que ce n'est pas pour moi que j'ai dit ça, le reflet. Alors, je vais reprendre parce que quand je parle comme ça et je ne suis pas consciente de ce que je fais, je n'aime pas. Donc, ici, on y va. Alors, là, il y a quelque chose qui est dit. Il y a une récupération. Il y a une vraie énergie, là. L'énergie de la Lune est vraiment... Elle est vraiment présente. Et très intéressante parce qu'elle va vous mettre dans un poste d'équilibre professionnel, une sûreté aussi professionnelle, un encouragement dans le domaine avec un bagage d'expérience où vous allez pouvoir faire le tri, vraiment nettoyer et avancer de plus belle. Vraiment. Donc, là, c'est très bien. Vous pouvez miser, limite. Alors, j'en vois au casino, tout ça. Bon, là, vous pouvez avoir un peu l'esprit rêveur. Mais si vous êtes habitué, pourquoi pas ? Alors, il y a une vraie... Il y a une naissance sur le plan professionnel quand même, sur une maîtrise qui arrive en force et que vous allez peut-être aussi prendre en charge et mettre en avant pour, encore une fois, un côté futur, pas futuriste aussi, 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 d'accord. Alors, on peut parler encore dans les étoiles, mais pour des projets de génération, de plusieurs générations. Je n'entends pas juste une, mais c'est vraiment quelque chose de très bon. Par contre, là, c'est assez fort. Je ne sais pas de quoi on parle vraiment, mais il y a une possibilité de délaguer tout ça, de nettoyer. Je suis un peu curieuse. On parle de bâtisse et de construction quand même sur le... Il y a une nouvelle perspective sur les constructions de maisons, etc. Et qui va aller pour des générations à venir. Donc, on arrête le vieux, l'ancien. Là, il y a quelque chose qui dégage. Et on se met sur des nouvelles bâtisses. Là, c'est maintenant. Et c'est assez bien réfléchi, quand même. C'est assez bien réfléchi. C'est déjà... Oui, c'est tout à fait bien travaillé. C'est plus par rapport à une femme qui aura mis, peut-être une ministre, etc., qui aura mis des plans d'investissement, d'investigation sur les forces énergétiques aussi, etc. Donc, c'était un sacré combat quand même, mais avec une belle maîtrise, un bon savoir. Mine de rien, peut-être en toute discrétion. Mais, ça y est, c'est en train de voir le jour. Ça, c'est plutôt bon. C'était une femme très engagée. Là, il y a eu quelque chose, une force. Et c'est sorti comme ça. Je dirais, cette force naturelle est sortie aussi par rapport à la connaissance. Mais par rapport à... Ce n'est pas un appui familial. Mais, il y a eu quelque chose de très, très puissant, là. Une révélation. Une révélation. Et un travail, vraiment un travail de longue haleine, avec pas mal de messages, avec pas mal de connaissances, avec pas mal de savoirs, de recherches, etc. Donc, on peut dire que, s'il y a des projets, là, de nouvelles constructions d'investissement, là, des bâtisses, elles sont... Chapeau. Elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes, hein. Donc, il y a... Peut-être que, il y a... Donc, cette fin de semaine, il y a des bâtiments, des maisons. Là, c'est sur la voie. Et celles-ci, elles sont plutôt bonnes. Elles ont été faites par l'élaboration d'une femme, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Qui a trouvé force et équilibre, vraiment, sur tous les plans, avec le respect de la nature, et je dirais même de l'univers. Donc, on pense au jour, on pense à la nuit, on pense à l'orientation, on pense à la nature, on pense à toute cette élaboration, comme ça, de pouvoir vivre, justement, dans une symbiose. C'est presque rêvé, hein. Ce que je dis, là, moi, je... Waouh ! Je dis, waouh ! Sublime, sublime ! C'est marrant. Je pense à Duflo, moi. C'est Duflo, où il y a été, à un moment, la moquerie, la risée de notre société, médias, etc. Eh bien, là, ça va boucher un coin, je vous le dis. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Coin, coin ! Monsieur Coin, coin ! Alors, peut-être en pion ? Monsieur Carconcoin, je ne sais plus, c'est dans Amélie Poula, monsieur... Comment il s'appelait ? Oh là là, je ne sais plus, mais c'est assez marrant. C'était un... Monsieur, cet artiste-là, artiste-peintre. Et c'est là qu'on voit aussi, les gens, quand ils sont artistes, ils peuvent être éveillés dans des expressions aussi. Oh là là ! C'est dommage, il y avait cette pièce de théâtre. J'ai trouvé ça génial. C'était une pièce de théâtre qui faisait résonner un petit peu, sans scrupule, la vie un peu de la France, la France profonde, comme on l'aurait encore limite oubliée. mais c'était... Oh, c'était bon. C'était bien joué, bien tourné. Alors, on appelle ça... Le nom, c'est la ferme sous tension. Et bien, ça a été superbement bien joué. Moi, j'ai aimé, parce que les gens étaient assez entiers, en eux, ils étaient dans leur peau, ils étaient dans leur... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a du présent, il y a de la présentation. Et il y avait ce côté, justement, écologique, où on se disait, voilà, attention, tu as le lieu berlu, ce n'est pas possible. Il y en a où ils sont carrément... Ils sont soit à côté de leur pompe, soit bien ancrés, parce qu'ils ont un plus. Et on se dit, mais d'où ils savent ça ? D'où ils apprennent ça ? Il y en a une qui venait avec sa boule de cristal, etc. Et on se dit, mais comment est-ce qu'elle peut voir ça ? Et en même temps, un lien avec la nature, la nature profonde, qu'est-ce que c'est ? Et puis, il y a aussi l'idiot du village. Enfin, tout ça, ça se complète. C'était très bon. Voilà, très très bon. Et voilà, la nature sociale. Alors, on arrive, il y a un beau message, un message assez puissant, ce vendredi. Alors, c'est assez spectaculaire, j'entends aussi, mais quelque chose qui s'achève, qui s'arrête, qui se fige, peut-être, qui met un terme. Alors, c'est encore une fois une histoire, peut-être, de famille, de constellation familiale, de famille, alors, générationnelle, où on veut mettre un terme. On arrête, il y a quelque chose, on ne veut plus, on ne veut plus que ça se... il y a quelque chose, on veut arrêter par rapport à la protection des enfants, par rapport à la protection de la nature, etc. C'est vrai qu'il y a des décisions aussi sur le côté éco-planétaire, là où on... Waouh ! Ça y va, ça dépote, ça dépote. Et encore une fois, on voit bien cette femme-là, alors ça peut être... Il peut s'agir de vous, il peut s'agir aussi de vous et de votre naïveté, mais vous voulez mettre un terme maintenant à cette naïveté. Il peut s'agir aussi, encore une fois, de détermination par rapport à la protection de l'enfance ou des animaux, de la nature. Ça c'est... Ça y est, il y a des décisions qui sont vraiment prises pour stopper, arrêter les mauvaises... les mauvais réflexes, les mauvaises... transmissions. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors, il y a aussi une annonce, peut-être, sur une... pas le décès d'une personne, mais... Quoique, c'est possible quand même. Alors là, on est quand même sur les clés de la santé, une nouvelle maison, une maison de santé aussi. Donc, il peut y avoir aussi des décisions sur les générations, voilà, par rapport à la santé des jeunes, des enfants, ou quelque chose qui aura été une maison qui est... ou une association ou des projets comme ça sur des établissements qui prennent naissance pour les jeunes, pour les enfants. Alors, c'est peut-être une femme qui... ou alors, on le met en mémoire d'une jeune fille ou d'une jeune femme ou de vous-même. et voilà, c'est une maison qui est dédiée, une maison de santé ou une maison de fortification pour protéger les enfants, pour les mettre dans un beau lieu, voilà. Il peut aussi s'agir d'un centre comme Brigitte Bardot, il peut s'agir pour les animaux, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est en construction. Alors, c'est plus public, donc ça va s'entendre, ça va se voir, il y a peut-être quelque chose de festif aussi, on pourrait dire ça comme ça, mais une forme de commémoration aussi, où en tous les cas, il y a une sorte d'inauguration en commémoration d'une personne, donc une fondation peut-être qui est créée au nom d'une femme, voilà, Simone Veil aussi peut-être, enfin, voilà, vraiment, c'est ce que j'entends. Alors, je ne vois pas d'investissement, je vois que c'est déjà construit, c'est déjà fait. Ici, on va voir donc un message, il va falloir consulter d'un peu plus près quand même, il peut s'agir d'un message qui vient de loin ou de l'eau, de là ou au-dessus de notre tête, vraiment des étoiles, de la lune et de l'univers, il se passe peut-être quelque chose aussi par là, par là-haut, donc on voit bien qu'il y a des forces et des pouvoirs de décision, mais, bon, ben, voilà, bien mal acquis ou je ne sais quoi, en tous les cas, vous pouvez vous dire, ben là, il va falloir mettre un terme aussi, on arrête, on se pose et c'est vrai qu'on a aussi le cercueil là-dessus qui dit, bon, ben, certaines personnes, on voit qu'il y a des départs, alors, ce n'est pas des faux départs, c'est peut-être une fin, il y en a qui sont partis, comme ça, projetés, ils sont partis dans l'univers, ça y est, ils ne peuvent pas revenir, en fait, pas de comeback, ça, c'est assez particulier, pour d'autres, bon, ben voilà, c'est le moment de quitter, peut-être, oui, d'aller, donc, il y a ce côté univers, mais c'est aussi le moment de partir, de partir loin, pas de se faire passer pour mort, mais d'arrêter pour avancer dans une nouvelle vie, alors, il peut aussi s'agir d'une jeune fille qui se transforme en jeune femme et qui est en train d'avancer et de quitter, de quitter une zone de confort, on pourrait dire ça comme ça, pour aller dans une autre. Alors, il y a aussi cette nécessité de s'associer, de se retrouver peut-être en couple, d'être en accord, en tous les cas, avec ce qu'on fait et d'être fidèle vers ce en quoi on avait une volonté. Alors, d'autres se posent la question, ils se disent mais pourquoi est-ce qu'elle nous a quittés comme ça, etc. Il y avait du projet, mais pour d'autres aussi, on voit bien que, on va dire, cette personne-là, elle est allée loin. Voilà. Donc, il y a une commémoration quand même qui a lieu là. Alors, on va se poser aussi des questions sur le pourquoi cette transformation. Pourquoi être autant fidèle, appuyée ? Et bien, tout simplement, ayez confiance. Ne vous posez pas trop de questions sur votre destinée ou dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai avancé dans ce sens-là, etc. Alors, là, c'est ce que je me disais. Donc, on est, on est, en fait, sur le, là, c'est pas pour vous, mais c'est parce qu'il y avait des cartes là où elles n'étaient pas obligatoirement. Donc, il y a peut-être une longueur, un temps d'avance, des choses qui ont été déjà vues à l'avance, qui se sont, qui ont été préparées. On a préparé déjà des commémorations, des événements. On prépare un événement aussi à venir pour ce week-end. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a le 8 aussi bientôt, le samedi, la semaine à venir. Donc, il y a encore un jour, un jour férié à commémorer aussi sur des femmes, des enfants, sur des déportés, etc., etc. Donc, ça reste aussi, c'est important. Alors, il y a des nouvelles vraiment qui arrivent de loin, mais de loin par rapport à, on parle de pays ou de terre, de terre, de terrain. Voilà. Vous allez, vous allez avoir ça, ça va secouer quand même. Comme si vous étiez plus ou moins apaisé et paf, ça vous explose presque au visage. Il y a un truc là. Donc, c'est assez très très loin même, je dirais. Pour d'autres, c'est vraiment au-dessus de notre tête. Il peut y avoir aussi ça. Donc, il y a tout un chamboulement qui va être créé. Alors, c'est pas, peut-être qu'il y a un accident, une femme aussi qui décède pendant son sommeil, etc. Et donc, il va falloir mettre en place. Il y a des choses qui ont été dites à son sujet. Déjà, ça a déjà été travaillé parce que c'est une personne importante. C'est une femme de bien. Et donc, bon, ben voilà, c'est son heure. Elle s'en va. Elle s'en va. Alors, il y a vraiment des écrivains. Il s'agit peut-être d'une ministre ou d'une écrivaine, d'une femme connue, peut-être d'une éditrice, aussi, ou voilà. Mais quelqu'un qui aura aussi combattu, alors, qui combat pour la nature, pour la protection des animaux, la protection de l'homme, etc. etc. Donc, c'est une personne bienfaisante quand même. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être un homme qui déclare, un homme de pays, du pays, qui va déclarer justement cette perte. Encore une fois, notre président, peut-être, qui est encore une fois en train de parler comme ça d'une personne. Alors, il y a quand même des commémorations, encore une fois, sur une possibilité d'avancer dans différents domaines. Alors, on peut aussi mettre la lumière, on va dire, sur une personne. on met un terme par rapport à une production, une puissance, etc. Et là, on va mettre, on va avancer avec la bienveillance, l'amour, etc. Il y a des décrets sur, encore une fois, la protection, je ne rêve pas, vraiment, on y est, sur la protection de l'enfance, de l'homme, etc., de l'humanité, je veux dire. on reste fidèle sur les convictions et là, c'est un grand pas en avant. Ça avance dans son élan. Donc, ça peut être même waouh ! Il faut le dire, les personnes qui vont s'occuper de cela, elles ont du bagone, elles ont du bagage, elles ont du savoir et la capacité aussi, la flexibilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ont un seul métier, mais elles ont beaucoup de capacités. Ça, c'est un fait. Et, c'est, ça demande de l'implication. Ça demande quand même beaucoup de déplacements, de voyages aussi sur du long terme, voilà, la présence publique, etc., etc. Donc, il y a vraiment, vraiment du travail, des choses particulières quand même. On va expliquer pourquoi on veut s'arrêter dans le domaine de la santé, on veut savoir aussi pourquoi il y a eu des investissements sur tel et tel plan. Il y a pas mal d'explications comme ça qui est donnée et d'autres, ben voilà, c'est le moment de partir. Ça y est, c'est comme ça. C'est dit, il faut changer vraiment de cap parce que c'est l'urgence. Voilà, il n'y a plus le choix, c'est d'avancer. Le conditionnement, donc, alors, c'est pas qui même me suive, mais c'est aussi, maintenant, il va falloir s'adapter, quoi. c'est comme ça et ça ne va pas être autrement. On ne peut plus faire autrement. Donc, le silence, peut-être que le silence est d'or et il est important de garder le silence dans ce règne, mais il y a urgence. Donc, voilà, il faut suivre. Voilà, c'est ça. Et c'est en lâchant prise, donc en se disant, bon, ben si c'est comme ça, on avance ainsi dans ce domaine. Tout de même, il y en a qui bossent depuis un bon moment, là, on voit bien qu'il y a des événements, il faut quand même s'accrocher pour pouvoir assurer tout ça, etc., etc. Donc, allons-y, on avance, on avance en silence. Et puis, ben, si la nature nous conditionne ainsi, eh bien, il faut faire peut-être des sacrifices, etc., quoique, je ne les vois pas spécialement, c'est juste qu'il faut maintenant, il faut lâcher le navire, il faut lâcher l'ancien et puis avancer. Un coup d'élan et ça y est, c'est parti. Alors, je crois que je vais terminer comme ça, tout simplement, et c'est maintenant que j'ai les oreilles qui se débouchent. Donc, toute cette semaine, les oreilles ont été bouchées. Ça, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, c'est ça, c'est... Donc, vous vous engagez, là, de toute manière. Il y a cette énergie, il y a cette force, il y a des arrêts, on va stopper. On reprend aussi sur la lignée. Il est très important maintenant d'avancer avec la bienveillance, avec l'amour, avec le soutien, avec la détermination, avec la connaissance, avec l'histoire, avec... On récapitule un peu tout ça et on ne se limite plus maintenant. C'est l'association de différents pays, il y en a qui vont faire de l'import-export, d'autres, mais c'est le moment. Voilà. Il faut... Il faut prendre la longueur d'avance et il n'y a même plus le choix, c'est d'y aller. De toute façon, c'est important d'y aller. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc, vraiment, nous y sommes. Alors, le nouveau cycle, on est dans la lune, la pleine lune. Le lendemain, on n'est pas encore dans la lune noire, c'est un fait, mais on arrive, vous allez vous avancer là sur un nouveau destin, mais un bon destin. Par contre, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Je vois, si je regarde bien, une, deux, trois, quatre, il y a peut-être quatre femmes, cinq femmes, six femmes, sept femmes. Donc, il y a plus de féminins que de masculins. Un, deux, trois. Il y aura peut-être un homme qui devra s'en aller ou, voilà, quatre, cinq. Voilà, il y aura peut-être cinq hommes. Après, il y a vraiment de la puissance. Il y a aussi une puissance, force masculine qui est assez importante, assez notable. Et je vois beaucoup de nos noblesses. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il y a des pays qui sont apprivoisés, mais, il y a quelque chose de spectaculaire qui est en train d'émaner et de se mettre en ordre. Donc, continuons, courage, avançons. Et pour certains, il faut quitter le navire pour aller maintenant dans une bonne direction. Et voilà. Il faut lâcher l'ancien parfois pour arriver à aboutir à quelque chose de nouveau. Et ça demande du temps. Alors, certains sont précurseurs, il y a des longueurs d'avance. et ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a une source fidèle. On voit d'une femme qui aura aussi donné sa vie pour la protection de la nature, etc. On commémore aussi à son sujet. Je pense que ça apportera encore une fois du labeur, de la connaissance et des bonnes directions. Donc, voilà. Faisons confiance aux bonnes perspectives de la vie qu'il s'agisse de... Ça parle pour tout le monde, en fait. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est un message assez... presque universel, mais national. Ça, c'est un fait. Voilà. Il y a la commémoration en tous les cas. Je vous dis à très vite. Alors, il y a peut-être des enterrements, bien évidemment, quand je dis ça aussi, d'une personne qu'on apprécie énormément. À très bientôt, mes chères belzames. Prenez soin de vous et bon week-end.